Cette histoire-là, elle s'appelle pionnier. Je ne sais pas, je ne sais même pas ce que c'est qu'un pionnier. Peut-être que tu peux m'aider, parce que c'est toi le pionnier. Alors, pour être plus précis, moi je suis invité à participer à, je crois que c'est une exposition, je ne sais pas ce que c'est exactement. Donc, c'est un titre, et moi je suis un peu comme l'objet titré, je ne sais pas exactement pourquoi je suis, ce n'est pas à moi qu'il faut poser cette question, c'est moi qui organise l'éditoire. Et enfin, tu te laisses titrer quand même. Oui, je me suis laissé titrer, comme tu sais que tu m'appelles parfois voyou, donc moi je suis toujours accepté. Voyou tuer, mais comment est-ce qu'un faiseur peut devenir un pionnier ? Moi, je fais des choses. Et si, sur mon chemin, sur mon parcours, j'ai rencontré des analystes, des observateurs, qui font le recueillement et qui me mettent dans le tube à essai. Bon, de toute façon, s'il faut aller sous la base de pionniers, je pense qu'à priori, nous sommes tous pionniers, c'est-à-dire que nous émissions à la base des choses qui sont propres à nous. Et ces choses-là, on va avoir des relations directes avec nous-mêmes, avec nos intentions, parfois dirigées, parfois naturellement. Il me semble qu'il y a des regards qui ont considéré par rapport à leur perception de l'environnement que je pouvais être dans le champ particulier, un champ particulier, qu'ils ont appelé ça un champ de pionniers. Mais qu'est-ce que tu penses de l'instinct ? Tu dirais que tu es un instinctif, un animal, au sens noble du terme, je ne suis pas en train de t'insolenter. Oui, même au sens animal, nous sommes des animaux humains, donc il ne faut pas avoir peur de l'amour. Je pense que l'instinct le plus propre, c'est l'instinct sauvage, c'est l'instinct premier, c'est l'instinct classique, c'est la base des choses. Et je pense que dans le cheminement d'un animal, il y a des étapes. Il y a l'étape de la conception qui parfois est très indépendante de l'animal qui naît. Il y a l'étape de la naissance qui est le déclenchement du vécu de l'animal qui évolue, qui se transforme, qui se laisse emporter par le coup de vent, qui voltige, qui roule à masse mousse. Non, depuis le temps que je traîne avec toi, quel animal es-tu devenu ? Je sais que tu vas me dire que tu es le même animal, mais tu as dit qu'on est poussé par les bourrasques, on grandit, on prend du lait ici, on prend du whisky là-bas, donc on n'est pas forcément le même animal, même si l'essentiel de l'animalité reste là. Non, je pense que je suis devenu un animal qui a ses tâches à l'intérieur et qui l'essaie de le révéler. Quelles tâches ? Les tâches de, on va dire, de son développement, de sa métamorphose. Ça peut être des tâches pas voulues, des tâches qui sont parfois des blessures, des poulets. Il y en a qui sont incustrées d'une manière naturelle parce qu'on grandit, on a des expériences et tout. Je suis, on va dire, je deviens l'animal que l'on ne veut pas être en fait. Et moi, c'est un peu ce que je suis dans mon âme, peut-être que je me vois, peut-être que je m'observe. Et du coup, c'est un animal qui a ses poils à l'intérieur, qui a ses écales à l'intérieur, qui essaie de le révéler, de le ressortir dans son propos, dans ses attitudes, dans sa façon de faire. Donc, on regarde qui sont un peu, on va dire, chargés de ces moments de parcours. Voilà. Pour dire les choses simplement. Est-ce que tu sens une différence entre l'animal intérieur, les tâches intérieures, et les tâches que tu fais voir ? En fait, si j'y vais sur la logique que cet animal-là, ce n'est pas que moi, c'est toi, c'est tout le monde. Parce que là, je fais un portrait qui semble être mon portrait. C'est le portrait de Simon que je fais, c'est le portrait de Thaïou, c'est le portrait de tout le monde. Je pense que je suis porté à être un animal qui n'est pas. Voilà. C'est un animal qui se voile, c'est un animal qui finalement a compris que peut-être un masque, un tissu, peut être nécessaire, et qui maintenant montre ses masques, peut-être qu'il est obligé à le montrer. Donc, c'est une situation, à mon avis, qui me semble naturelle aussi. C'est-à-dire mon état, ma posture, mes attitudes. Il me semble que ce sont des étapes qui font partie du contexte. Ça peut être provoqué par une forme de ressentiment, de ressenti, ou même, on a dit, des revers que je n'ai pas pu surmonter, des trahisons, des tarifs trahisons par rapport à ma présence sur la sphère. Parce que j'ai cru à certaines choses qui étaient à la base de ma fabrication, de mon introduction au cœur des hommes. Et je me suis rendu compte, quelquefois, ce que j'ai reçu comme enseignement n'était pas du tout réel. Peut-être pas par stupidité ou bien par innocence. Moi, je pense que c'était plus par innocence. Es-tu un animal solitaire ou tu es un animal social ? Moi, je suis un confiné depuis la première classe. Aujourd'hui, on découvre. Je suis, en fait, je suis un peu le podium sur lequel défile la foule. Donc, mon état de solitaire, c'est parce que je suis toujours dans la foule. Et c'est une foule que j'observe parce que la foule, en fait, c'est le grand mammouth. Mais je suis un peu comme les yeux de cette foule, comme des organes de cette foule. Pas vraiment solitaire, non. Je suis plutôt quelqu'un de banal. De banal, c'est-à-dire qu'on peut trouver dans n'importe quelle situation, dans un vêtement. Voilà, je ne suis pas solitaire. Si je t'écoute bien, en fait, je ne t'écoute pas si bien que ça. Je t'entends. J'entends des choses que tu ne dis pas. Est-ce que la foule… C'est à toi d'essayer d'écouter. Mon boulot, moi, je ne parle. Est-ce que la foule, ce n'est pas le meilleur endroit où se cacher ? Non, la foule, pour celui qui veut se cacher, c'est le meilleur endroit où se cacher. Mais il y a des foules qui ne se reconnaissent pas foule. Tu sais, il y a la foule qui est masse, il y a la foule qui est foule. Mais moi, je suis la foule qui ne se cache pas. Je suis la foule qui se révèle. Et ce qui m'intéresse dans la foule, c'est que c'est un peu le portrait de l'individu. C'est-à-dire une foule, c'est une somme d'individus. Mais moi, je suis un peu le portrait de toutes ces sommes-là. Parce que je ne fais pas foule pour faire foule, je fais foule. En fait, je rentre dans la foule pour mieux comprendre ma foule intérieure. Pour mieux voyager dans ma, on va dire, dans ma population intérieure. Parce qu'en fait, je suis sujet, je suis sujet de sujet. Je suis un sujet monde, on veut le dire comme ça. En fait, c'est ce que je ressens quand je suis dans la foule. J'ai l'impression que cette foule-là, je l'ai dans moi aussi, quand je suis dans cette foule. Et ce n'est pas de la philosophie, c'est la réalité. C'est peut-être pour ça que je suis parfois interpellé sur le podium pour faire foule. Justement, il y a eu des choses, on va aborder un sujet là, mais on va vite le tuer. Mais c'est toi qui m'entraîne à ça, c'est-à-dire que tu es foule. Et donc, que penses-tu, où t'es-il arrivé qu'on te mette dans des boîtes auxquelles tu n'appartenais pas ? C'est-à-dire que les gens refusent de voir que Pascal Martin Tailloux est foule. Il n'est pas individu et qu'il contient la somme de tous les humains, comme tous les humains devraient le faire. Donc, est-ce qu'on t'a déjà mis en boîte et comment est-ce que tu réagis quand on te met en boîte ? On revient à l'animal tout à l'heure, c'est un petit peu comme si on met un animal en cage. En fait, on ne me met pas en boîte, je suis en boîte. J'essaie, parce qu'on peut être dans une boîte sans le savoir. Et moi, je pense que je suis en avance, en fait, sur mon violier. Je suis en avance sur mon, on va dire... Mon emboiteur. Ton emboiteur. Mon emboiteur, mon gardien. Je suis en avance. Mais en fait, pour moi, ma posture ne se situe pas à ces niveaux. Je me dis que vu que je suis en avance, il n'y a que moi qui sais que je suis en avance. Jusqu'à même... Parce que celui qui est mon emboiteur, lui, il emboite. Donc finalement, moi-même, qui pense être son prisonnier, c'est lui mon prisonnier. Mais il n'a pas... Nous n'avons pas la même attitude pour comprendre ce niveau de perception. Tu vois ? Et je pense que c'est ce qui fait que je n'ai pas de souci de traverser d'une chambre à une autre. Voilà. Parce que j'essaie déjà un peu... En fait, parce que nous sommes un peu... Quand on dit nous, je dis que je suis construit pour fonctionner dans l'ignorance, en fait. Mais je sais que je suis construit comme ça. Et cette conscience-là fait que je suis à la lisière de l'ignorance. Parce que je n'ai... Réconnaître que tu es ignorant, tu n'es qu'ignorant. Non, tu viens de devenir Hegelien. Hegel qui disait, on ne sait pas ce que l'on sait. Oui, tu vas dire pardon, moi je parle. C'est toi qui invite Hegel ici. Ce gars-là, je ne le connais pas. Je sais. On est dans ce bol que tu ouvres, tu te suis. Tu viens dans un autre bol, tu te suis. Voilà, voilà. Et voilà, voilà. C'est ça. Mais en l'occurrence, je suis ton geôlier. Et toi, tu en avances. Ah oui, mais tu es mon geôlier. En fait, parce que tu penses que tu as des galons, en fait, il n'y en a pas. Moi, c'est ça le truc. Moi, je ne pourrais pas rentrer dans comment, pourquoi tu es... Pourquoi ? Parce que ce n'est pas là le propos. Le propos, c'est la rencontre. C'est laisser chacun dans son univers de ses révéries. Parce que moi aussi, je suis dans des révéries. Bien évidemment, tu vas dire, mais il est fou. D'ailleurs, c'est pourquoi tu m'as fait le voyou. Parce que tu dis, mais il n'est pas dans la logique. Donc, forcément, il est un voyou, puisqu'il n'est pas dans la logique que je... Dans la logique logique que je défends. Mais moi, je suis dans une logique qui accepte toutes les logiques. Tu as vu ça ? C'est là qu'il dit, s'il faut rentrer maintenant sur un règne, je vais alors être un papillon qui va éviter tes coups. Je vais jouer un peu à Mohamed Ali. Il dit, bon, j'ai vu tout le coup parce que c'est le faire. Il y a trop de logique, tu l'as logique. Et j'admets, j'affirme et je confirme que tu es un voyou. Parce que tu l'admets tout non, tu portes toujours une distance assez ironique sur le monde qui t'entoure. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de fraternité, mais c'est là où je creuse ton histoire d'être en avance. Je crois qu'il y a toujours un peu d'ironie, un peu d'humour quand tu regardes les choses. Tu regardes, je te vois bien en train de dire, mais c'est quoi ça ? À quoi ça sert tout ça ? Et donc préserver l'animal intérieur, les écailles, et jouer avec l'extérieur. Il y a une chose que je trouve, je pense que je suis la notion de chance, la fortune, la chance. Moi, j'ai la chance qu'il y ait quelques gens sur cette planète qui me laissent migrer dans mes territoires inconnus et qui me donnent l'impression qu'ils sont intéressés. Et ça, c'est un grand support. Je pense à toi, je pense à plein d'autres personnes. Ceux qui me disent, bon, Pascal, on ne t'a pas compris, mais on t'a compris. Et voilà. Et moi, je pense que c'est… Parce que généralement, on ne comprend personne. C'est soi qu'on comprend. Et moi, je pense que c'est un grand luxe d'avoir des gens qui te disent, on ne comprend pas, mais on a compris. Et tu dis, c'est soi qu'on comprend. Est-ce que tu te comprends toujours ? C'est moi-même que je comprends. C'est ça la question que tu poses là. Alors, tu vois, parce que je suis tellement dans ce truc… Ce matin, encore avant ce Zoom, j'avais un autre Zoom avec une demoiselle qui disait… Elle m'avait envoyé un test qui était écrit sur moi et qui disait, bon, moi, je comprends que vous… Merci d'avoir pensé à moi et d'avoir écrit ce test. Mais ce que j'observe, c'est qu'en fait, vous avez raconté ce que tous les autres racontent. Je ne vous vois pas. Je ne vois pas votre regard par rapport à moi. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une pensée critique qui vous représente par rapport à ce que j'ai dit. Je crois que vous avez fait un confort avec une autre… Vous allez trouver des informations. Vous avez fait des petits… Vous avez tissé votre toile, mais ça, c'est ce que les autres disent. Qu'est-ce que toi, tu dis ? Et elle disait, mais le tout secret, Pascal, c'est que toi, on n'arrive pas à te saisir. Je dis, mais moi, est-ce que je suis un poisson ? Pourquoi tu veux me saisir ? Je ne sais pas pourquoi tu veux me saisir. Pourquoi tu veux me saisir ? Il ne s'agit pas de me saisir. Il s'agit de que tu te saisisses toi-même. Nous sommes dans l'espace de fabrication. L'espace de… C'est vrai, il y a des codes comme ça qui survolent au-dessus de notre raison. Mais nous sommes en plein de folies. Et il s'agit de voir comment remettre cette folie à côté d'autres folies. Qu'ils soient dans un accord avec notre… Enfin, parce que c'est des humains. Si nous sommes des humains, animaux, donc voir comment on peut trouver un moyen pour remettre des lignes à côté d'autres lignes. Mais si vous cherchez la vérité, je n'ai pas de vérité. La seule vérité que moi j'ai, c'est que je veux dire les choses telles que je ressens. Pas pour étouffer, un autre point de vue, parce que j'ai la conviction que ce que je ressens est la vérité. Mais non, si vous répétez la vérité, elle devient un mensonge. C'est-à-dire, vous mentez. Vous ne dites pas ce que vous pensez. Là, vous êtes un menteur. Ça, c'est le mauvais mensonge. Parce que le bon menteur, c'est celui qui dit la vérité. Aucun, on ne croit pas. C'est un peu la figure du prophète. Mais ça me rappelle un truc. Justement, nous vivons dans un monde, et particulièrement celui qu'on appelle le monde de l'art, qui est pourri de codes. Et les codes, ça tue les humeurs, ou ça les emboîte, encore une fois. Et je me souviens d'un jeune homme qui ne voulait pas se définir comme artiste. J'étais avec lui un jour, et il y a un soi-disant commissaire qui arrive. Et le jeune homme regarde tout ça avec sa distance ironique. Donc, le commissaire regarde son travail, regarde toutes les choses, et dit, c'est très bien, ça va, le CV, ça va, le travail, ça va. Vous allez dans mon expo. Moi, j'étais dans un coin-là, je suivais tout ça. Et donc, le jeune homme dit, non, pardon, on n'a fait que la moitié du chemin. Maintenant, il faut que vous me montrez votre CV, il faut que vous me lisiez vos tripes, parce que vous avez vu mes tripes, mais vous, c'est quoi ? Donc, ton anecdote sur ton Zoom de ce matin me fait penser à ce truc qui est soi-disant dicté par l'école et qui est aussi dicté par les gens qui portent des chapeaux. Lui, il a un chapeau comme ça, lui, il a un chapeau comme ça. Donc, ils se trouvent prisonniers, non pas d'eux-mêmes, mais du chapeau. Parce qu'ils se disent que quand on porte ce chapeau, on doit se comporter comme ça. Et toi, tu changes de chapeau tout le temps, selon les saisons, selon les humeurs, selon les émotions. Non, je pense que lorsqu'on rencontre des gens, c'est pour les rencontrer, Simon. Je comprends qu'on fonctionne avec des stéotypes, ce que tu as appelé des codes. Moi, je trouve que c'est normal. C'est des repères. Mais les repères ne doivent pas être des prisons. Puisque les repères révèlent des marches. Et je pense que dans le cadre de mon activité, de mon quotidien, je suis à la marche tout le temps. Pas parce que je veux faire la révolution, non. Parce que je sais que c'est la marche qui crée la page, qui écrit la page. Tout ce que, si je m'habille aujourd'hui comme ça, c'est parce qu'on a haussé quelque part. Et je me dis, c'est instinctif de réagir comme ça. C'est un instinct de survie. Et c'est là, justement, qu'au départ, on va parler de l'extérieur, de l'animal, que je trouvais que c'était ça, la qualité essentielle de l'humain. Parce que lui, il réagit pour pouvoir se projeter. Et moi, je pense que dans mon espace inconnu, je fais ce que mon étudiant appelle les non-endroits, les non-lieux, les utopies. Et ce n'est pas parce que c'est utopique que ce n'est pas réel. Parce que c'est à partir de l'utopie qu'on fabrique le réel. Et je sors trop de cette pensée carrée, située, qui emprisonne la liberté simple de respirer, de bailler, de sourire. Et après, on fait ce qu'on veut avec tout ce qui a été accumulé dans nos greniers. Mais ce qu'on accumule ne doit pas être des minutes. Moi, peut-être que c'est la raison pour laquelle, pour certains, pour ceux qui m'écoutent, parce que c'est aussi encore une fortune, une chance que les gens se penchent sur mon berceau, moi naissant, et me disent, ah mais Pascal, finalement, tu as fait des merdes, mais c'est bon. Et je me demandais, par rapport à ça, si on ne voyait pas mieux, finalement, le monde, et ça revient un peu à l'histoire d'étrangers, si on ne voyait pas mieux le monde, dans sa globalité, quand on est enfermé quelque part, plutôt que quand on se balade. Parce que finalement, tu disais, on est confiné, on est confiné, et je ne pense pas qu'il y ait les mêmes formes de confinement. Je crois que dans ce que tu fabriques, de temps à autre, tu dois te confiner pour pouvoir le fabriquer. Le studio est un espace de confinement. En même temps, c'est à travers ce confinement qu'on peut percevoir les vibrations du monde, et ressortir ça ensuite, comme sa galette, et qu'on offre, et on voit aussi les gens aiment le goût, ils trouvent que c'est trop sucré, trop salé, mais que c'est en se concentrant sur soi. Ça revient au sloganteur d'ici ou de là-bas, débat national, machin truc. Mais en étant au fond de soi, qu'en fait, on s'ouvre au monde. Oui, je pense que nous, en tant qu'individu, nous fonctionnons, nous sommes guidés par nos désirs. Mais en fait, quand on dit nos désirs, nous avons l'impression, en fait, parce qu'en fait, c'est ce que j'appelais tout à l'heure les entreprises de gouvernance. Ça dit que… Les tireurs de ficelles. Voilà, voilà. L'entreprise, ça va de très loin, hein. Jusqu'aux entreprises, justement, d'ignorance. Parce qu'on construit aussi l'ignorance pour pouvoir mieux diriger. Et moi, c'est des choses qui font que dans ma façon de travailler en atelier, j'ai déjà ça dans mon univers. Et je me dis, mais je ne veux pas, je ne veux pas… En fait, peut-être, on va dire, comme tout le monde, nous avons des idéaux, des idéaux, des utopus. On aimerait que le monde soit un monde de cœur, de bisous et tout, et tout. Je pense que, quel qu'en soit nos positionnements, personne n'est content quand il est fâché. Alors, il faut maintenant aller définir pourquoi tu es content, pourquoi tu es fâché. Ou fâché. Voilà, voilà, voilà. Et maintenant, quand on va dedans, tu vois que les questions de fâcherie ou bien de joie sont tirées par les intérêts. Les intérêts, donc, sont parfois liés au groupe d'intérêts. Mais moi, quand j'ai fait cette analyse, je ne fais pas l'analyse pour pouvoir être un intérêt dominant. Non, non, c'est un intérêt, c'est une analyse instinctive pour me libérer. Tu vois un peu. Pour sortir des groupes d'intérêts. Pour dire, voilà, moi, tout ce que je veux, je vais être content. Voilà. Mais je veux que tout le monde, pour que moi je sois content, tout le monde doit être content. Si le monde n'est pas content, je ne suis pas content. Tu as vu ? Ça, c'est ma position de fâcheur. Tu as vu ? Alors, mais je sais très bien que c'est impossible. Et du coup, je me confine. Pour donner raison à tous les corps, à toutes les parties. Et tout le monde croit que je suis avec lui. Tu vois ? Mais ma démarche fait que, après, je viens avec quelque chose qui est posé sur une cimence et qui interpelle des regards. Il y a des discours autour. Et parfois, on me demande, mais tu penses quoi de ça ? Et bien évidemment, j'ai toujours une posture qui fait que... Mais vis-à-vis, ils se regardent, ils se reconfinent maintenant eux-mêmes. Ils disent que... Parce qu'en fait, quand on te met sur le podium là, on te donne un temps de leadership. Un temps de... Toi là, on t'a invité pour te montrer d'un pionner. Ça veut dire qu'on te donne le temps de dire aux gens. C'est le moment de gloire d'Andy Warhol. Et c'est ce que j'ai fait actuellement. On m'a dit, tu es pionner. On dit, bon, on va faire comment ? Je dis, mais c'est vous qui avez dit que je suis pionner. Vous savez comment on va faire non ? Il dit, bon, on va faire comme ça. J'écoute, parce que c'est important aussi de savoir ce que j'en pense. Après, il dit, bon, on va... Parce que là, on ne parle pas de ça. Je ne sais pas si c'est rentable. j'ai dit, bon, on va faire des choix, on va faire des choix, des œuvres. On va faire des choix, des œuvres qui pourraient, d'une manière aléatoire, être distribuées sur des périodes. Et ces périodes-là, partent du réveil, du diagnostic, du constat et de l'action. Après, l'action. Oui, c'est ça. Après le diagnostic et le constat, l'action est engagée. Donc, on va dire, on va faire comme dans les années 60, 70, on va dire, on avait les 90. Donc, années 90, human being. Voilà, on va faire human being. Pourquoi human being ? Il dit, bon, moi, je pense que human being, parce que je découvrais que j'étais un animal. On a bien commencé. Et maintenant, comme je disais, j'étais un animal, j'essaye d'être un homme. C'est ce que j'essaie de faire depuis longtemps. Et alors, après, maintenant, on a fait un tranche parce que c'est qui est marrant ce qu'on a déjà fait quand même presque trois décennies ou quatre ans, enfin, tout quatre. Donc, on a fait un peu un tranche comme ça. Je dis, bon, après, pourquoi ? Pourquoi c'est ici ? Pourquoi cela ? Il y a un autre qui s'appelle sous l'an spirit. Pourquoi sous l'an spirit ? Parce que justement, lorsqu'on dit l'esprit, on a tout l'impression que l'âme est séparée de l'esprit. Je ne sais pas. On dit l'esprit, l'âme. Je n'ai jamais su quelle est la différence entre les deux. Je dis, bon, comme les deux l'assemblent être le cœur des choses, on va les réunir ensemble. Et on va les réunir. Et moi, mon explication, c'est que mon âme, mon esprit, il est construit par des milieux d'identité. Et au milieu de ces identités-là, c'est celle qui s'impose à toi. Quand tu arrives, tu as ton instinct, tu es un animal, une identité animale. Après, on essaie de te donner une éducation. C'est-à-dire, au-delà de l'éducation, du corps familial réduit, on te met dans un espace un peu partagé qu'on appelle ça l'instruction. l'instruction. Ça ne concerne même pas la civilisation. Pour ceux qui ne sont pas dans ces parties géographiques, on ne le civilise pas. Ça dépend où tu es. Et c'est d'ailleurs assez drôle parce que le musée dans lequel tu as une pièce, au départ, ils voulaient l'appeler musée des civilisations. Et j'avais discuté avec les gens qui étaient là-bas, je disais quand même, c'est bizarre votre affaire. Vous faites un musée des civilisations où on trouve certaines personnes et pas d'autres. Donc, votre affaire de civilisation qui est à voilée à vapeur, qui change selon le regard, c'est bizarre. C'est le sens du vent. Mais oui, non. Parce que, comme toi-même tu disais, en fait, dans ce jeu d'échecs, c'est celui qui commence, qui décide, qui commence, qui gagne. Toi, même, il a dit qu'il n'y a pas, non? Bien. Donc, il y a des gens qui ont dit, nous avons la connaissance et voici le sens de la connaissance. Et si vous faites bien, on vous donne des galons, on vous donne des diplômes. Et un jour, vous serez peut-être comme nous. Voilà. Donc, je vois des gens qui disent, je suis docteur, je suis professeur. Ça dit que, tu ne comprends pas, hein? Bon, il y en a d'autres gens, l'autre qui dit que, non, mais nous sommes des bantous. Nous sommes des hippopotames. Et moi, attend, Simon, moi, je suis au milieu. Qu'est-ce qui motive l'art? En fait, c'est un peu comme un train avec plusieurs wagons. Et là, je ne fais pas le riz, là. Ça dit que l'humain, c'est comme un train à plusieurs wagons. Quelques fois, les wagons se permettent comme ça, là. Et quelquefois, les wagons se permettent, il y a des produits qui se mélangent, tu vois. Et comme le wagon, comme le train, lui, il circule. Il circule. Quelques fois, il prend des produits ailleurs pour repasser ailleurs. et moi, je m'appelle Pascal. Ça dit que je suis Pascal qui roule, qui amasse mousse. C'est pas mal, ça, hein? Pascal qui roule et qui amasse mousse. C'est pas mal. Parce que, normalement, ça n'amasse pas mousse. Mais, les trains, là, parfois, ça déraille, non? Ah, mais oui. Mais quand ça déraille, après, on le remet sur les rails, on continue le voyage. Donc, c'est ça le truc. On va dire, c'est cabousser et tout, mais plus c'est vieux, plus c'est beau, le train. Avec les graffitis. Quand ça déraille, ça fait des mélanges inattendus. C'est le fameux accident dont nous parlions tout à l'heure. Autour d'un coin il y a du sucre et du sel alors qu'on ne l'aurait jamais fait. Mais parce que ça a déraillé, on découvre que… Par exemple, quand le train arrive un jour à Venise, le train à Venise, le conducteur est en train de se balader dans les petites rires de Venise. Il voit qu'il y a d'autres conducteurs, l'autre côté, les vieux conducteurs, qui sont en train de décharger le wagon. Il voit, il regarde, il dit, mais ils ont quoi dans le wagon-là? Ça ressemble à ce que j'ai dans mon wagon ici. En fait, c'était quoi? C'était des gens qui fabriquaient des vases. Et j'avais vu de loin, j'avais cru voir un profil d'une sculpture classique, tribale. Je dis, mais c'est pas ça qui est dans mon train là, derrière? Tu vois un peu? J'ai regardé, je me suis rapproché et il dit, ah non, c'est pas ça. C'est le cas, je vais voir comment je vais prendre un peu, je vais prendre un peu de produit ici pour aller habiller. Voilà, ça s'est passé comme ça. Et voilà comment est arrivé par exemple ce que j'ai appelé des masques italiens, des poupées pascales, des autres. Voilà comment ça s'est arrivé jusqu'au, comment ça s'appelle celui-là? Jusqu'au masque cristal. Voilà comment ça s'est passé. Tu vois, c'est ça que moi, c'est l'idée du monde que moi j'aime. Oui, mais je veux dire, il y a une chose que je trouve intéressante, contrairement à ce que les gens pensent, le malentendu. Je trouve que le malentendu est riche et créateur. Quand on voit quelque chose pour ce que ça n'est pas, mais qui nous fait aller ailleurs que ce que nous regardons, c'est ça qui nous permet de concevoir aussi les choses dans leur multiplicité et dans leur potentialité. Une bouteille d'eau n'est pas forcément une bouteille d'eau si tout d'un coup on a vu quelque chose qui n'était plus de l'eau. C'est un peu ton affaire. Parce qu'entre Murano et tes productions en cristal, il y a un wagon pour reprendre la métaphore du train. Non, mais non, il y a plutôt des TGV. Donc, en fait, voici ce qui se passe dans ma tête dans ce moment-là. Parce qu'en fait, ce n'est pas que je n'ai pas vu que je le fais et que je m'en vais à l'atelier de le faire. Non. C'est que je me pose la question après, pourquoi devrais-je le faire au fond? Je dis, mais ce que j'ai dans mon wagon, on dit que c'est intéressant ce truc. il dit ce que c'est de la valeur. La valeur. On ne va pas définir ce que ça veut dire la valeur. Mais pourquoi ça doit avoir la valeur? Simplement, après, j'ai découvert qu'il y avait plusieurs raisons. Ça, c'est mon... Comment je suis en train de faire mon histoire de l'art, là? Donc, j'ai découvert qu'il y avait plusieurs raisons à ça. Il y avait, par exemple, les origines, les études, tout ce truc, jusqu'au prix. Mais il y avait un truc intéressant qui m'avait marqué. C'est le fait que, généralement, c'était toujours dans des matières obscures. Quand on dit obscures, impénétrables, qu'on ne peut pas pénétrer visuellement. Donc, un mystère. Ça, justement, qui, pour moi, condition plus l'âme des choses. toi, tu disais quelquefois que ces objets qui sont auxquels brandés, ils sont déjà morts. Je dis, je vais les réveiller. Je vais les réveiller. Et pour les réveiller, je vais montrer ce qui est dedans. Et donc, je deviens plutôt comme un bras circulé, c'est-à-dire comme un prolongement. Que de me répéter, parce que je ne suis pas dans le mimétisme, je n'ai pas besoin de comprendre ce qu'ils faisaient mais ailleurs, non, ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est ce moment qu'ils ont fait un truc, je ne comprends pas. Et comme je ne comprends pas, c'est tellement fort que c'est comme ça. Mais non, je veux faire quelque chose qu'on va comprendre dans l'époque où on comprend. Non. On ne va pas comprendre forcément. Parce que justement... Je continue. Je rentre dans l'atelier. Après, je chute. Comment on dit l'atelier ? Vas-y. Je continue. Et j'ai fait... Donc, je fabrique donc ce truc. Il fallait trouver tout un processus avec... et à la fin au résultat, tu regardes l'objet mais il est encore plus profond même qu'un objet obscur. Il a l'air transparent mais il est encore profond. Mais j'ai aussi compris que j'avais réussi à réduire dans ma logique universelle la frontière entre le nord et le sud. Puis je travaille dans les ateliers italiens avec les Italiens et j'essaie... On s'interroge, nous. C'est un peu comme on s'interroge sur l'histoire nous-mêmes là. Et même si on a dit on ne peut pas, on ne sait pas comment on peut, c'est difficile, on va y arriver. On va y arriver. Et tu vois ? Et tous ces aspects qu'on ne voit pas et là, nous sommes dans comment les gens se rencontrent, c'est comme le coup de foudre, ça ne se suit pas. Tu es peu. Mais on peut mettre la raison dedans. On peut dire, vous savez, on a bien réfléchi, on a vu que... on a dit non, ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est ce côté qui arrive comme ça là. Et donc, je dis bon, je veux les appeler des poupées pascales. Tu sais pourquoi ? Parce que même le pronom là, qui n'est pas mon pronom original, il a quelque chose de civilatrice. Je suis le temps de carême dans ce champ. Voir de christique, voilà. Oui, je suis le temps de carême dans ce champ plastique. Je suis dans le changement permanent. Mais il y a une chose à laquelle je ne suis pas d'accord du tout. Tu es là, tu dis je veux abolir ou rapprocher le nord et le sud. Je crois que le nord et le sud ne sont éloignés. D'abord, ils n'existent pas. Et ensuite, ils ne sont éloignés que parce que les gens veulent. Et je pense que la magie qui se passe à Colée, quelque part du côté de la Toscane, ce n'est pas une magie, c'est une reconnaissance. Parce qu'il n'y a rien d'humain, en tout cas, c'est ce que moi, je crois, il n'y a rien d'humain qui puisse mettre étranger. C'est simplement que peut-être que les occasions de la rencontre ne sont pas facilitées et qu'il y a des pionniers comme les scouts qui vont à l'avant pour reconnaître le terrain et pour retrouver la reconnaissance. Moi, je n'ai pas d'accord, alors, nous sommes tous d'accord. Tu dis, tout tourne, tout tourne, mais je vois que tu… non, toi, tu dis rapprocher le nord et le sud. Moi, j'ai dit, il n'y a pas de nord, il n'y a pas de sud, il n'y a rien à… non, je n'ai pas chuté. C'est la passion, nous sommes dans l'abstacle. Je n'ai pas chuté. Ah, mais j'ai l'anglais de ce pays. Je dis donc, tu as dit rapprocher le nord et le sud, j'ai dit, il n'y a pas de rapprochement à faire parce qu'il n'y a pas de nord, il n'y a pas de sud. Voilà. Ah, d'accord. OK. Merci beaucoup, Simon, c'était vraiment un grand plaisir de me faire cheminer à nouveau sur mes pas de bas et j'espère qu'il y aura une autre occasion. Certainement. Merci de quoi ? On a fait notre conversation. Pas qu'il y avait la caméra, mais on va en faire d'autres sans caméra, non ? Voilà. Voilà.